Je vois Mirakarib, j'entends Mirakarib, j'entends Mirakarib, j'entends Mirakarib, moi je sens des rires, comme ça, on se l'appuie, j'entends d'être maire, comme ça, on se l'appuie, je vois les éclairs, comme ça, on se l'appuie, moi je vois le miracle, au nom de Jésus, moi je vois le miracle, je vois le miracle arriver, j'entends Mirakarib, j'entends Mirakarib, j'entends Mirakarib, Mirakarib, je vois le miracle arriver, j'entends Mirakarib, je sens Mirakarib, Mirakarib, je vois le miracle arriver, j'entends Mirakarib, I believe you are gone, let me bring it back, let me bring it back, I believe you are gone, nothing is impossible, I don't leave the doors, now everything is possible through the name of Jesus. Sous-titrage ST' 501 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 Elle avait déjà retiré l'alliance qu'elle portait Donc en un mot, elle n'était pas encore divorcée Mais elle ne voulait même plus de son mari Mais malgré tout ça, elle était sous le toit du monsieur Elle vivait toujours avec lui, les deux enfants Donc c'est le monsieur qui souffrait dans la maison Il souffrait Une femme que tu aimes, tu ne peux pas vivre avec cette femme-là Et puis elle va se bavaner avec son amant Sans se cacher parce qu'il a ce qu'il a dit Donc quand il a expliqué cela à son papa Il ne pouvait plus supporter Vers la fin, il a vu que c'était tellement compliqué Il a rédigé une lettre pour envoyer ça à la justice maintenant Pour demander le divorce Donc dans tout cela, c'est le divorce Elle n'a pas encore fait les démarches et tout Et puis il est décédé Il est décédé là Et puis on dit qu'il est décédé de quoi ? D'un AVC Mais est-ce que ce n'est pas le chagrin d'amour là Qui a tué le monsieur là ? Quand on regarde dans tout ça Ils vont pas dire que c'est à cause de la femme là Il est décédé On peut faire une conclusion comme ça Alors moi ce que je vais dire ici La dame qui faisait la vidéo La soeur de cette dame là De cette veuve là Qui faisait la vidéo Pour dire voici Parce que c'est bon de se faire passer pour la victime Mais souvent vous-même là Vous êtes le problème La base des problèmes dans vos foyers Et quand ça va pas Vous êtes passé pour des victimes Donc ici là Moi je dis déjà que la femme C'est elle qui avait déjà provoqué le problème dans son foyer Parce qu'elle se sentait dehors Et à l'aise dehors avec son amant Elle se sentait à l'aise Mais quand tu te sens à l'aise avec ton amant Pourquoi vivre avec le monsieur ? Parce que tu vivais toujours sous le même toit que le monsieur Et tu es à l'aise Tu sors, tu viens Parce qu'il t'aime Donc il n'y a pas de problème Mais là, là Comment ses parents ne vont pas t'accuser ? Comment ses parents ne vont pas venir te dépouiller ? De tous ces biens là C'est la colère C'est la colère Donc les gens agissaient dans la colère pour dire ah non C'est pourquoi ici je vais dire un peu que Souvent il faut éviter certaines choses Souvent arrêter Ça veut dire quand on t'a posé un problème Faut pas être la première Pour dire tu es la victime Ne crie pas toi Je suis victime Ils ont fait ça Ils ont fait ça Oui, ça s'est passé Quand ça s'est passé On dit ça n'a même pas tardé Et puis il y a un monsieur qu'on appelle Hassan Hayek Sur le champ Il a donné de l'argent Ils ont Voilà Il a tout renouvelé Et tout Et oui c'est bon Mais c'est après la personne qui vient Parce que là Moi je suis une femme Mais je n'ai pas dit comme c'est une femme Et puis il faut forcément défendre la femme A tout prix Oui il faut défendre Mais il faut quand même chercher la vérité Où ça est Et demain aussi À travers cette situation Nous qui sommes des femmes aussi Ça peut aussi nous servir des leçons Et puis comment il faut savoir vivre Comment il faut savoir marcher C'est ça Quand tu dis Parce que quand ce mari En cas d'infidélité Comme on le dit Ça veut dire Tu es fâché Ou bien tu as un sale comportement Toutes ces choses On ne peut pas divorcer Mais en cas d'infidélité Quand l'autre ne veut plus On peut divorcer Mais si tu aimes ton mari Tu aimes ta femme Tu peux pardonner Ce n'est pas une obligation Donc tu peux pardonner Alors ce monsieur a aimé sa femme Parce qu'il attrapait sa femme Avec son amant Pour dire Non il faut le laisser Mais je t'aime toujours Reste avec moi C'est quelqu'un Qui a toujours aimé sa femme Est-ce que Ici là Moi la question On va poser Est-ce que Alors Est-ce qu'on va condamner Les beaux-parents De venir Ça y est On doit les condamner Parce qu'ils ont vidé la maison D'une part Quand tu regardes Tu me dis comme ça Que Les gens ils ont agi Sur l'effet de la colère Parce que cette dame là Beaucoup fait souffrir Ce défunt là Elle a fait souffrir le défunt Il ne faut pas crier à l'habitude Parce que tu es une femme comme ça Mais le Tu vivais déjà avec lui Et tu enlevais l'alliance Ça signifie quoi Ça signifie quoi Ça y est le mari Tu t'en fous Mais tu veux partir Sans penser aussi A tes deux enfants Parce que Ce sont-ils vont en venir là Les gens ont beaucoup fait Des vidéos Ils ont parlé Oui ils ont deux enfants Les parents n'ont même pas pensé à ça Et puis Ils sont venus vider Mais ces deux enfants là Et puis ils vivent comme ils voulaient Le monsieur la suppliait Mais ça ne marchait pas Cette dame là aussi Pouvait aussi penser à ces deux enfants Mais du moment Qu'elle commençait à priver Du cesse à son mari Il y avait déjà un problème Quand une femme ne veut plus de toi Il y a un problème C'est pareil aussi pour l'homme Il y a un problème Sans penser à ces enfants Et c'est cette colère là Moi je dirais que c'est cette colère là Des parents là C'est ça qui a poussé à ses parents Pour venir vider cette maison là Parce que quand son fils a expliqué Il n'a pas dit Ah mon fils Il faut la laisser Nous on va venir vider la maison Parce que est-ce que le parent Savait que son fils allait mourir Je ne sais pas Mais peut-être sans doute Il a été surpris Donc les gars ont agi Sur la colère Ils ont agi Donc il ne faut pas aussi Voilà Une innocentée Cette dame là Comme si elle n'est Elle n'est même pas Ça veut dire Elle n'est même pas La base de ce qui est arrivé Et puis pour rien Le monsieur est décédé Ils sont méchants Ils sont venus tout prendre A la base Elle est Pour beaucoup de choses Bah oui Elle est pour beaucoup de choses Alors moi ce que je vais dire ici Au niveau des parents Mon commentaire que je vais donner Concernant les parents De ce monsieur Je dirais que oui C'était la colère C'est à cause que la colère Ils ne sont pas maîtrisés Ils sont venus vider la maison Mais est-ce que Le beau père ici Ce que je vais dire un peu Oui à cause de la colère Vous avez vidé la maison Et à travers cette vidéo là aussi Peut-être que beaucoup vont voir aussi Des mecs Peut-être qu'ils seront Dans un cas difficile Pour essayer de prendre aussi Des trucs Mais Ce que je vais dire Est-ce que c'était nécessaire Que ce beau père là Agissait aussi comme ça Pour moi non Le beau père ne pouvait pas aussi Agir comme ça Oui Ça fait mal De perdre son enfant Ça fait mal De savoir que ton enfant Vient te voir T'expliquer un problème Quelques jours On te dit Il est décédé Et quand tu vois la femme là Tu savais déjà Combien de fois Cette femme là Faisait souffrir Ton fils Donc ça va t'énerver Mais Même si tu étais en colère Tu pouvais aussi te maîtriser Donc alors cette belle famille Elle pouvait aussi se maîtriser Et ne pas faire Ce qui s'est passé aussi En réalité Mon commentaire Concernant les beaux-parents Je ne suis pas aussi Tout à fait d'accord De cette démarche là De venir vider la maison Pourquoi je le dis Oui Ils ont été en colère Et tout Ils pouvaient même manifester Leur colère Mais venir vider la maison Ce n'était pas nécessaire Il devait aussi quand même Penser A ces deux enfants Que se défait en laissé Parce que Pourquoi je le dis Celui-là même Qui est décédé là De son vivant Malgré Qu'il n'était pas Il voyait sa femme Faire toutes ces choses Mais il n'avait jamais Mis cette femme là dehors Il n'avait jamais dit Non je ne veux plus de toi Je ne peux plus supporter Et tout Alors tu quittes la maison Toutes ces choses là Mais ils vivaient quand même Dans ça Donc pour cela Les beaux-parents Pouvaient surpasser ça Et puis ne pas vider la maison Parce que tout Qu'on te fait aujourd'hui Ils ont vidé la maison Mais Est-ce que demain Ça ne va pas les rattraper Parce que les enfants Vont grandir Les enfants vont grandir Donc souvent On fait des choses Mais on peut dire Je pouvais faire telle chose Mais Donc pour ce mec là À cause de leurs enfants Qui avaient la dent Ils ne pouvaient pas Jusqu'à arriver Jusque là Et vider Même s'ils avaient mal au coeur Ça fait mal Mais pour cela Je leur ai dit Qu'ils n'avaient pas raison Donc à travers Cette situation là Chacun peut voir Dans cette situation Que Oui souvent Tu peux avoir raison Tu peux avoir une situation Mais souvent aussi Avant d'agir Il faut aussi réfléchir J'ai raison Je peux agir Je peux faire telle chose Mais si vous savez Qu'il y a un lien Qui vous lie à vie Bon à cause de ce lien là Je ne peux pas aller Au-delà de ça Mais On ne doit pas agir Dès qu'on est en colère Sans Quand même réfléchir Sans retenir Tout de suite L'avenir Faire ce qu'on veut Et tout Souvent aussi Ça gâte beaucoup de choses Parce que Ce qui s'est passé aujourd'hui C'est bien que les parents Sont venus vider Ils ont fait ce qu'ils ont voulu faire Mais ce n'est pas du tout bien Parce que les enfants Ont vu la scène Ces deux enfants Vont grandir dans ça Ils seront avec leur maman Demain Peut-être que ses parents Vont commencer à Voilà Quand les enfants vont grandir Ils ne voudront même plus aller Chez ses beaux-parents là-bas Mais ils vont accuser Qu'il y a une maman Ils diront Que non C'est leur maman Voilà Nous Nos enfants On ne les voit pas C'est que c'est le conseil De leur maman Pourtant en réalité Ça ne sera pas À cause de leur maman Mais c'est parce que Les enfants Quand ils étaient petits Ils ont vu Tout ce qui s'est passé Donc eux aussi Ils vont commencer à dire Nous on ne peut plus fréquenter Nos grands-parents Ils auront raison C'est pourquoi Il n'était pas nécessaire De vider la maison Quelle que soit la colère Quelle que soit Même ce qui est arrivé Ce n'était pas nécessaire Le fait de vider la maison Ne peut plus ramener Le monsieur En réalité Le fait de vider la maison Ne peut plus Ressusciter le défunt Donc il ne fallait pas le faire Il ne fallait vraiment pas le faire Ce n'était même pas la solution De le faire Parce que ça Demain Ça va rattraper en tout cas Ça va rattraper Et concernant Le membre de Cesse là Le deuxième verset Que j'ai mis Qui est un corinthien Sept Verset 3 Il ne s'est pas si folie Il ne fait qu'une minute Ma régie Vous savez Voilà Vous savez qu'on est dans le couple là Souvent Avant qu'on n'a pas La connaissance du Seigneur On fait beaucoup de choses Ça veut dire Point oui Point non Ton mari te fait quelque chose Tu n'es pas content Dès qu'il veut te toucher Tu dis je ne veux pas Ta femme te fait ça Je ne veux pas Et souvent Ça peut faire ça Aujourd'hui Demain Le lendemain Et après Souvent même là Ça devient des problèmes Des petits trucs comme ça Voilà Ça devient des problèmes Le cœur s'enducit L'autre dit oui Il m'a refusé Aujourd'hui aussi Si elle a envie de moi Moi aussi je vais refuser Et puis Il n'y avait pas de problème Vraiment Et ça devient un problème Et c'est quand J'ai lu ce verset J'ai compris Ce problème là Que souvent Il y a des problèmes Qui ne deviennent pas Qui ne deviennent même pas S'aggraver A cause du manque Du sexe Mais ça s'aggrave Mais pourquoi souvent Ça n'aggrave pas Tu vas te dire Non je ne suis pas content Aujourd'hui Tu me dis Ah non 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 Je ne veux rien savoir Demain aussi Je ne veux rien savoir Le jour maintenant Tu viens de ton mari Tu vas te dire Je ne veux rien savoir Je ne veux rien savoir Et ça devient vraiment À partir de là Ça devient un problème Qui n'est Mais pourquoi ce problème Là ça n'est Le Seigneur nous dit Là que Souvent c'est nous même là Qui provoquons ça Parce qu'à force de Point oui point Non je ne veux pas Parce que souvent La femme c'est ça Nous la femme C'est dit comment Il va faire Soit il va m'énerver Il va faire quelque chose Mais moi je sais Où je l'attends C'est ça la femme Je sais où j'attends l'homme Dès qu'il vient Je vais dire Non je ne veux pas Je ne veux pas Et à chaque fois Ça devient Voilà Ça devient régulier Dans le couple Ça devient comme ça Souvent il y a d'autres Mecs qui 1, 2, 3 Ils vont se coucher au salon Le monsieur est dans la chambre Soit la femme est dans la chambre Monsieur au salon Et il y a des couples là Ça règne comme ça Toujours le Seigneur C'est ça qui devient maintenant Point problème là C'est le Seigneur Qui devient un problème Et souvent Quand ça prend de l'ampleur Puis Histoire de Seigneur Ça devient un problème C'est à cause des problèmes graves Jusqu'à même Ça arrive une histoire De divorce et tout là Le Seigneur nous dit C'est parce que Nous n'avons pas la connaissance Parce que si nous avons la connaissance Si on lit On va savoir que Ah ça la Dieu N'est pas d'accord avec ça Bon Si je suis fâchée Il y a quelque chose qui est là Quand ton mari est fâché Bon tu sais comment Il faut faire pour que ça puisse passer Pareil quand la femme est fâchée Tu ne veux pas venir dire Oui voilà Comme le Seigneur a dit Tu n'as pas le droit sur ton corps Je fais ce que je veux Non 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 Quand quelqu'un est fâché Il faut savoir ce qu'il faut faire Pour pouvoir calmer la personne Avant d'aller avec la personne Mais si ça doit être Comme ça tout le temps Le Seigneur nous dit Quand c'est comme ça Souvent c'est nous-mêmes Qui ouvrons maintenant La porte Au diable A partir de là Il y aura tous des problèmes Dans votre couple A cause du sexe Et ça va engendrer D'autres problèmes Si c'est pas comme Si l'autre est infidèle L'autre est infidèle Mais le manque du sexe là Peut engendrer Beaucoup de problèmes Parce que vous avez L'habitude Comme ça Et c'est dans ce verset En Corinthien là Que le Seigneur nous dit En Corinthien 7 Verset 3 A 5 Le Seigneur nous dit Il dit Que le mari rend A sa femme Ce qu'il lui doit Et que la femme Agisse de même Envers son mari La femme n'a pas Autorité sur son corps Sur son propre corps Mais c'est le mari C'est Dieu qui nous dit ça Moi avant Je ne lisais pas ce verset là Donc souvent Si on lise les versets Et qu'on écoute Ce que Dieu nous dit Ça peut nous donner La sagesse Pour dire Ah Seigneur Quand il y a Un problème comme ça Et tout ça Je suis fâchée Comment quand tu vois ça Tu sais que Pour respecter Mon Dieu Pour respecter Certaines choses Je ne dois pas Prendre tout dans mon sages Pour faire du chantage A mon mari Parce que c'est ça Le manque du sages Dans le couple C'est ça Il ne faudrait pas Que ça Ça y est Ça devait réguler Et puis ça doit Créer d'autres problèmes Si tu sais Que tu ne trompes pas ton mari Ton mari ne te trompe pas Et que le sagesse De devenir un problème Ça va vous envoyer Vous-même vous allez ouvrir La porte au diable Et ça va s'aggraver Et cela il a dit Il dit maintenant Mais ton mari Il dit C'est le mari La femme n'a pas autorité Sur son propre corps Mais le mari Et pareillement Le mari n'a pas Autorité Sur son propre corps Mais c'est la femme Donc c'est vice-versa C'est vice-versa Les hommes aussi Qui refusent Il est venu Il n'est pas content Ou bien il y a telle chose là Il va prendre l'histoire De son sagesse Pour faire chantage Dans la maison Non c'est pas normal Dieu nous dit C'est pas normal Si tu sais que Tu ne trompes pas Ta femme Tu n'as pas De maîtresse dehors Ni elle aussi Et qu'il y a Un petit problème Et tout Faites tout Pour pouvoir arranger Ce qui ne va pas Entre vous Vous devez communiquer Vous devez parler Vous causez Ce qui ne va pas Mais il ne faut pas Que ça pertuse On peut se fâcher On peut faire tout On connait dans les trucs Mais il ne faudrait pas Que ça perdure Ça devienne l'habitude Dans votre union Et que ça peut provoquer Des problèmes comme ça Et souvent A chaque fois A chaque fois Comme ça Quand le diabolisme Maintenant Il peut aussi provoquer Ce genre d'infidélité Parce que chacun Regarde de son côté Chacun regarde de son côté Et le Seigneur nous dit Puisque vous de vous N'avez pas chacun Personne n'a autorité Sur son corps Que ce soit la femme Que ce soit le mari Et nous dit Ne vous privez point L'un de l'autre Si ce n'est D'un commun accord Pour le temps Pour un temps Afin de vaquer Vaquer à la prière Puis revenez ensemble De peu que Satan Ne vous tente Pour votre incontinence Donc Quand j'ai vu ça Je dis Souvent C'est ça Nous les femmes Ça nous interpelle Ça interpelle les hommes Souvent Il ne faut pas utiliser le sexe Pour faire le chantage A ton mari Il ne faut pas utiliser le sexe Pour faire le chantage A ta femme Parce que les hommes Font ça aussi Si tu sais que toi même là Tu n'as pas de maîtresse dehors Toi le fiancé aussi là Tu sais que tu dis Tu es fiancé Avec ta fiancée là Mais tu ne regardes pas ailleurs Parce que quand on est fiancé là On veut se marier Même dans les concubins Les concubins Ils vivent déjà ensemble Donc il ne faut pas utiliser le sexe Parce que la dame là C'est là Elle faisait du chantage Du sexe à son mari Et c'est là Le monsieur a pété un flanc Parce qu'il y a un problème de sexe Or elle l'a regardée quelque part Donc le manque de sexe Dans le couple là Le mari n'est pas ton frère La femme n'est pas ta soeur Quand quelque chose ne va pas Il faut s'asseoir et parler Si tu sais que tu n'as pas d'amant Tu sais que tu n'as pas de maîtresse Ça peut arriver Toi ça peut savoir Pourquoi ça t'arrive Mais il faut parler Si ça nécessite une prière Mettez-vous à prier Seigneur Depuis un moment Je n'arrive plus Je vais aller avec mon mari Mais je ne sais pas Je vois que je n'ai plus envie de lui Pourtant je l'aime Mais je ne sais pas Ce qui m'arrive Là on te parle d'une délivrance L'homme aussi c'est pareil Donc le Seigneur nous dit Ce n'est pas tout le temps Ça veut dire Si vous ne voulez pas aller ensemble Mais que ça soit d'un commun d'accord Ça veut dire que chacun est content Et vous êtes couché En ce moment-là La protection divine est sur vous Mais point oui point non Je ne veux pas Comme il y a le Facebook maintenant Tu vas te mettre au salon Jusqu'en tu assises là-bas Tu ne peux pas venir te coucher Ça nous parle à nous tous Aujourd'hui avec les ressources C'est comme si Tu es même dans la maison Avec ton mari Avec ta femme et tout Chacun suit son téléphone Sur Facebook Souvent même la vie de famille Là ça n'existe plus Chacun suit ses trucs Chacun regarde ses vidéos Toutes ces choses-là Si on ne fait pas garde là Ça en fait des problèmes dans le couple Donc il faudra que chacun Aie quand même le temps De son conjoint C'est important C'est important C'est beau Aujourd'hui c'est arrivé là Mais la fin de l'année aussi J'ai écouté pour d'autres personnes Ou à faire des sexes Là ça devient un problème dans le couple Ça peut arriver Mais discutez entre vous Parlez entre vous Alors ici Je pense que j'ai un peu duré demain Le travail ça reprend Ici c'était férié Je ne vais plus trop durer Je vais m'arrêter là pour dire Dans mon commentaire ici Je dis La femme Elle a été celle-là Qui avait eu le problème Dans son couple La preuve en est Donc on dit que oui Elle était mariée Les gens Ils sont venus Comme ça et tout Non 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 Le monsieur Ça n'allait plus dans son cœur Le monsieur il pleurait Il était victime De ce que faisait sa femme Malgré son infidélité Il aimait la femme Donc souvent C'est bien Il est bien de se culpabiliser Mais pas trop ça Parce qu'on se dit Comme c'est la femme là Les gens vont avoir Un pitié et tout Mais dans le fond C'est le monsieur qui souffrait Et là J'ai dit comme ça Que Personne ne sait de quoi Est mort le monsieur Qui l'a piqué On dit Avec ses Il est mort Peut-être c'est le chagrin D'amour Qui l'a tué C'est ça On ne sait pas Et pour le beau-père J'ai dit comme ça Que C'est la colère Moi je dirais Que c'est la colère Peut-être qu'il a fait Entre le défunt Entre le défunt Et cette dame là Et la scène Qui s'est passée Aujourd'hui Devant ces enfants là Ça c'est parti Pour toujours Les enfants vont grandir Mais à cause de cette scène là Ils vont vouloir même Détesser Leurs propres parents Peut-être que c'est Dieu Qui va toucher le cœur De ces enfants là demain Pour qu'ils puissent dire Que oui nous Nous on a des parents C'est pourquoi souvent Quand on veut agir Quand il y a une situation Et nous voulons agir Même que ça soit dans la colère Même que tu aies raison Et que tu vois Qu'il y a un lien entre vous S'il y a quelque chose Entre vous Il faut réfléchir Avant d'agir Parce que demain Quand ça va te rattraper Tu vas aussi te jouer à la victime Demain ses parents Qui ont vidé Ses beaux parents Qui ont vidé la maison Mais ils se joueront Comme des victimes Parce que ces enfants là Vont essayer de les éviter Mais ils vont demain Accuser là-dedans Pour dire oui C'est les mamans Qui demandent à ce que Les enfants ne viennent pas Vers nous Ça sera le contraire Mais c'est parce que Les enfants ont vu Ce qui s'est passé Ils vont grandir avec ça Donc du côté De ces beaux parents C'est là Je condamne Ce qu'ils ont fait Ils ne devraient pas faire ça Ils ne devraient pas faire ça Parce que Du vivant Du monsieur Malgré qu'il souffrait De ce fait Que sa femme Est infidèle Et il n'y avait plus Le cerce Et tout Et puis il souffrait Et tout Mais il n'a pas eu Le courage De mettre Cette dernière dehors Malgré qu'elle avait Annévé l'alliance L'alliance Il n'a pas eu le courage De la mettre dehors Il n'a pas eu le courage De vider Pour dire non Sors de ma maison Je ne veux même plus Il faut partir Donc pour cela Les beaux parents Ne devraient pas faire Ce qu'ils ont fait Et je condamne ça C'est vraiment pas bien C'est vraiment pas bien Voici ce que je voulais dire Sur ce sujet Voici mon commentaire Que je voulais apporter Voilà Donc c'est pourquoi Vraiment je me réjouis De De toutes ces versions Avant que je ne vienne Devant la caméra Et c'était important Pour moi De donner mon point de vue Alors voici ce que Je voulais dire Donc pour lui Il faut dire tout simplement Que mon frère Ma soeur Toi qui es dans ton couple Là-bas Il y a trop de problèmes De cerce Dans l'histoire du couple Faisons l'effort sur nous Voilà Souvent quand on est fâché Faisons l'effort Prenons la parole de Dieu Qui va nous aider Vous savez Sans la connaissance Du Seigneur Jésus-Christ On est limité Quand on n'a pas La connaissance De notre Seigneur Jésus-Christ On est limité Tout ce qu'on fait De nous-mêmes Là on s'est dit Qu'on prend des bonnes Des bonnes décisions On s'est dit Qu'à moi je suis fâché De toutes les façons Voilà Je vais utiliser Le cerce Parce que c'est ça la femme Je vais Ça là Je vais bloquer Je vais le sévrer Puis c'est fini Et des jours Et des jours Et des jours Qu'on sache que Ça peut provoquer Des problèmes graves Comme peut-être On ignore Dans le couple Parce qu'au moment Maintenant Tu vas vouloir Essayer de te calmer Pour aller vers ton mari Lui aussi Il va dire Non 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 Moi aussi Je vais montrer Que je suis fort aussi Je vais montrer Que je suis fort aussi Et ça devient Maintenant de l'orgueil De l'orgueil De l'orgueil Arrive un moment Tu vas maintenant Commencer à chercher Toi la femme Aller peut-être Voir les gens Allez-y voir mon mari Souvent même Quand c'est histoire De cerce là Pour aller expliquer Aux gens Pour dire Venez régler le problème Toi-même tu es gêné Parce que tu voulais Maintenant utiliser ça Pour faire du chantage Et ça devient du sérieux Tu ne comprends plus rien Parce que tu vas dire Non mon mari C'est parce qu'il m'avait énervé Et tout Donc souvent là Il ne faut pas utiliser ça aussi Pour faire du chantage À ton homme Mais pour arriver là Il faut regarder Dans la parole de Dieu Sur le sens La décision De l'être humain Est limitée L'homme aussi C'est pareil aussi Ta femme T'est énervé Mais il ne faut pas aussi T'utiliser Dieu a dit Que tu n'as pas aussi Le droit C'est ton propre corps C'est ta femme Qui a le droit Donc vous faites ça aussi Tout le monde travaille Mais quand ça ne va pas Lasser Vous proposez Le manque de cerce là Ta femme n'est pas Ta soeur Voilà Elle n'est pas ta soeur Donc c'est vice versa Donc entraînons-nous Dans le foyer Pour éviter que Satan puisse rentrer Dans le couple Et envoyer tous ces problèmes là Il faut s'entraider Tant qu'on vit On s'entraide Chacun a son quarantaine Puis on se prend L'amour au départ C'est chaud chaud Après là On ne sait pas Ce qui arrive Mais souvent S'il y a des petits trucs Qui viennent Puis tu vois Que l'autre n'est pas Il y a quelque chose Qui n'est toujours Chacun sait Vous êtes marié Mais toi Quand tu sors Tous les jours Ce que tu vois Ce n'est pas ça Ton mari voit Ce que ton mari voit Ce n'est pas Ce que toi aussi tu vois Donc tout ça Tu connais ta vie La tentation est partout Si c'est ça Qui peut envoyer Ou bien s'il n'y a pas Ça peut venir Mais Pour résister à la tentation Il faut la connaissance Du Saint-Esprit Tout seul là Tu ne peux résister A la tentation Tout seul là On ne peut résoudre Nos problèmes Dans les foyers Avec ton intelligence Que tu as Tu es limitée Mais c'est le Seigneur Qui va te remplir Et qui va toucher A ton mari Et quand il y a un problème Qui peut envoyer Histoire de cerce là Qui peut faire Que l'autre peut soupçonner Qui peut faire Que l'autre peut soupçonner Pour nous éviter ça C'est le Seigneur Qui peut nous conduire Parce que quand on a le Seigneur C'est quand on prend La parole de Dieu Quand tu vois Que tu veux te remplir D'orgueil Voilà Pour te maintenir Sur ta position Quand tu es fâché Et tout C'est ça qui peut te calmer Pour dire Ah si je vais faire cela Je vais faire que Ma porte sera ouverte Au diable Donc je ne vais pas faire Et puis bon Voilà Tu vois C'est comme ça Puis vous allez vous entraîner Et puis dans le cadre Tout vient tranquillement Le jour où Vous ne devez pas aller ensemble C'est un avenir Comme un accord Tranquille en paix Et puis vous êtes content Chacun est content De son côté Et puis vous dormez tranquillement Vous voyez un peu Donc parce que Je parle de cerce Parce que dans l'histoire Il y a eu problème de cerce Et le monsieur dit J'en pouvais plus Il y a eu un deuxième cas La prochaine fois Que je vais traiter Pour toutes ces personnes là Depuis un moment On ne fait que voir Je ne sais pas Si je peux dire un scénario Mais comment je peux appeler ça Des hommes qui se suicident Et qui tuent leurs enfants En même temps Récemment Ce que j'ai vu Celui-là même Qui est le gars du Sénégal Qui a tué ses trois enfants Et qui s'est tué lui-même Par la suite Il a expliqué Dans tout ce qu'il a écrit D'abord une lettre à sa femme Et puis il a expliqué Et puis il a dit Il y avait le manque de sexe aussi Il y avait le manque de sexe Il a dit Ah Le manque c'est ça Dans le manque c'est ça Il y en a plusieurs Soit tu as ton amant Soit le mari a une maîtresse Ou bien Pour rien comme ça Tu n'as plus l'envie Et tout Quand tu n'as plus l'envie Et puis Tu aimes ton mari Tu aimes ta femme Mais si l'envie Le manque là Vient comme ça Tu n'as plus l'envie Il y a un problème spirituel Qui se passe Et là ça nécessite Maintenant une délivrance A partir de là Si c'est toi la femme Qui vit ça dans ton coeur Puis tu ne comprends pas Tu fais asseoir ton mari Vous parlez Puis chercher la présence de Dieu Pour prier Que le Seigneur puisse Ramener votre union Dans le début Renforcer l'amour Si vous savez Qu'il n'y a rien De votre côté C'est comme ça Donc c'est pourquoi Je parle de ce côté là Il n'y a pas de tabou Ce que nous même On ne veut pas dire aujourd'hui là Sur les réseaux sociaux là Les enfants même Ils connaissent plus que nous même Donc si on peut le dire Que ça peut éduquer Quelqu'un sauver quelqu'un Gloire à Dieu Parce que c'est biblique aussi Voilà Donc nous tous On apprend Moi même là Avec tout ce qui se passe Avec toutes ces vidéos Avec tous ces sujets là Moi aussi Je prends des leçons dedans aussi Je prends des leçons dedans Parce que je suis un être humain aussi Voilà Je suis un être humain Je ne suis pas parfaite Donc Tout le monde est tenté dans la vie Tout le monde est tenté On est tous tentés Tout le monde est tenté et tout Mais c'est avec la force de Dieu Parce que quand on parle de tenter Les gens ne regardent que le sexe Au ce soit On parle de sexe Donc on le dit Quand tu vois Aujourd'hui Tu n'es pas obligé D'aller même dans les Videoclubs là Pour regarder les films Pour une pornographie Tu n'es même pas obligé Aujourd'hui on ne cherche même pas Aller partout Mais ça est là Tu ne cherches pas Puis ça est là Ça vient comme ça Il faut allumer ton téléphone Tout est là Donc c'est avec la crainte de Dieu Qu'on peut faire Qu'on peut faire Toutes ces choses là Alors mes frères Mes soeurs Voici ce que j'avais à dire Un peu sur ce sujet Voici mon commentaire Que je voulais apporter Et Je vais vous souhaiter Une très bonne soirée Merci vraiment Vous qui avez échangé Avec moi J'ai vu beaucoup de personnes Qui ont mis des cœurs Qui ont fait des commentaires C'est ça le direct Quand je suis en direct Moi je suis là Pour communiquer avec vous Parce que ce n'est pas une vidéo Qu'on dépose là C'est pourquoi vous me voyez Dans les débuts Je suis d'abord obligée De partager Faire les partages Avant de commencer Pour inviter les amis Des gens Des connaissances Pour causer un peu Voilà Donc merci beaucoup Parce que vous avez pris De votre temps pour écouter Et Je ne peux pas la musique S'il te plaît Voilà Donc merci beaucoup Pour que le Seigneur Vraiment soit à vos côtés Pour vous dire que Toi qui n'as pas encore Donné ta vie à Jésus Vous voyez tout ce qui arrive Dans les foyers là Vous voyez Jésus-Christ C'est le garant D'un foyer sécurisé Comme je l'ai vu de le dire C'est lui seul Parce que quand ça ne va pas Quand il y a un problème C'est quand ton mec Tu penses à lui là Il peut te toucher Sous le sens Tu vas dire Moi là Moi là Tu me laisses Même là Il y a un garçon Qui va me prendre encore Je suis une belle femme Le garçon aussi va dire Dès que tu prends la porte Même là Il te remplace en même temps Souvent c'est comme ça Quand il manque d'écrit C'est dans le foyer là Chacun va montrer à l'autre Que c'est si joli Hein C'est comme ça Mais quand le Seigneur est dedans C'est lui qui te dit Hé ma fille C'est pas ce que je te dis Mon fils C'est pas ce que je te dis Tu avais dit Le monde l'est rempli Tu dis C'est celle là Tu vas marier Tu as dit Le monde l'est rempli Toi ma fille C'est lui Tu as vu Il faut rester là Si il n'y a que Jésus Il n'y a que sa crainte Pour vous toucher Vous deux C'est lui qui est le garant D'un foyer sécurisé Quand Jésus n'est pas Dans le foyer là C'est comme ça Ça s'éclate Et ça provoque la mort C'est le chagrin d'amour Qui a tué le monsieur Vous voyez aussi Donc tout ça là Ça agit Mes frères Mes soeurs Voilà Alors portez-vous bien Et les versets Que j'ai mis lisé Sachez que Jésus Est le garant En un foyer sécurisé Donnez vos vies à Jésus Toi qui étais chrétien Si tu es en colère Mon cher Souvent on est chrétien Mais qu'on est éprouvé aussi là Qu'on est éprouvé là On ne veut pas Notre intelligence À nous Pour agir dans le foyer Il n'y a que notre Dieu Revenant à lui Pour qu'on puisse être assagé Toutes ces choses là Vous voyez Voilà Donc Je vais vous laisser Avec cette musique Le mariage Quand on se marie Et puis on dit Je vois le miracle C'est de la femme Eh mon miracle arrive C'est malheureux Que ça arrive là Et jusqu'à la mort Arrive dedans Ça fait pitié Voilà Donc quand le miracle arrive là C'est le Seigneur C'est le Seigneur Le Seigneur Qui le garant Voici ce que je voulais dire Ce soir Mon commentaire Que je voulais apporter Sur ce sujet là Donc on écoute la musique Et tout va là Vous voyez Je serre le Dieu Dont rien n'est impossible C'est Jésus Qui le garant Donc quand je serre un Dieu C'est ce que la soeur Lise M'en a dit Je serre un Dieu Que tout est impossible Ce couple là Si le Seigneur Et Jésus Estait dedans Il devait maintenant Avoir normalement Un terrain d'entente Tu vas dire Mais je suis marié Le Seigneur est là Comment je vais arriver L'alliance pour jeter Et puis malgré Que mon homme sait Que j'ai un amant Puis il te dit Je t'aime Mais il faut laisser Le Seigneur Allaire résoudre ce problème Dès que le chagrin Dans moi A tué le monsieur On ne sait pas Dans le miracle On cherche Associer cela A notre Seigneur Jésus Le Saint-Esprit du Seul Pour nous donner ta sagesse Donc je vous laisse Avec la musique Au nom de Jésus Moi je vois le miracle Je vois le miracle arrive J'entends le miracle arrive Je sens le miracle arrive Le miracle arrive Le miracle arrive On cherche le miracle Marie accueille Il veut le marier Marier, marier Quand on est dans Les foyers sans Jésus Voici ce que ça cause Le malheureux Voilà Ça fait pitié Pour le défunt Pour sa famille Que le Seigneur Fortifie tous ses parents Que le Seigneur Fortifie les enfants Et la dame elle-même Parce que c'est elle Qui va élever ses enfants Vraiment Que le Seigneur Les fortifie Par exemple Le monsieur Il est encore à la mort Que le Seigneur Permette Que cette famille-là Voilà C'est pas facile J'entends le miracle arrive J'entends le miracle arrive Le miracle arrive Aller Je vois le miracle arrive Je vois le miracle arrive J'entends le miracle arrive Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501